et salut les amis et ouais j'étais un petit peu malade hier matin où je devais faire ma vidéo j'ai quasiment plus de voix donc j'ai pas pu faire de vidéo pour les trois derniers jours de du calendrier l'avant mais vous avez vu le petit père noël vous a souhaité un joyeux noël en mon absence l'après-midi la soirée forcément j'ai fêté ça avec un abonné avec un abonné baddemon qui est devenu maintenant un ami très proche donc du coup on était chez lui avec un ami et puis on a joué à magic magic raclette comme on appelle ça et c'était un des plus beaux réveillons franchement donc ça fait plaisir moi je suis pas très très famille donc voilà c'est toujours un grand grand plaisir de passer noël entre amis donc c'était génial on va donc du coup ouvrir les trois derniers jours du calendrier de l'avant donc du coup on bat le 22 hop le 22 rouleurs et beaucoup de choses il ya beaucoup de choses il ya beaucoup de choses je l'avais dit sont les deux jours ce serait des gros lots alors hop qu'est ce qu'on a ici je pose ça là si on va pouvoir y arriver on a un booster new capéna booster promo avec des cartes foil à l'intérieur je pense je sais pas booster promo new capéna hop là tac après on a un booster promo premium pareil encore nouvelle capéna hop et enfin un booster nouvelle capéna voilà voilà donc trois booster hop pour ça c'était la journée du coup de vendredi pour la journée de samedi samedi on parle il faut dire qui c'est qui a gagné ça c'est lorenzo 50 ouais lorenzo 51 je sais pas comment on sait c'est 0 51 ou lorenzo 51 comme là tu m'écris par messenger ou par discord pour le 23 le 23 ou ça c'est donc du coup comme vous le savez de temps en temps je vais gagner les dés comme ça j'ai essayé de sortir donc en fait il ya 5d qui font des marqueurs plus x plus x et 5d qui font des marqueurs moins x moins x ça c'est ah bah oui ça c'est guillaume villeneuve qu'on a reçu sur la chaîne la semaine dernière pour une interview de son relic fest un moment très très bon joueur qui est fait top 24 du relic fest en étant arrivé en retard au relic fest en ayant perdu la première partie je vous invite à avoir cette vidéo vraiment exceptionnelle où il nous raconte son parcours avec jirina coudreau un deck totalement hors méta mais qui a surpris beaucoup beaucoup de joueurs et enfin pour le 24 alors c'est fermé et je vais pas l'ouvrir parce que c'est trop gros ça ne passe pas dedans j'avais dit j'avais dit que pour le 24 il y aurait un énorme lot hop là tac je vais le poser là et l'énorme lot hop je vous le montre de suite suspense ah oui c'est pas n'importe quoi une montre connectée samsung jir s3 on va l'ouvrir délicatement comme ça voilà donc c'est une jolie petite montre je crois qu'elle doit être allumée et voilà ça vous fait une jolie petite montre connectée qui vient avec son avec son socle de de recharge comme ça donc vous la positionner directement dessus et elle se recharge automatiquement hop comme ça voilà et ça c'est Gwenaëlle print donc tous les trois comme youtube vous m'écrivez par messenger ou par discord et je vous envoie ça par la poste bon la montre je l'enverrai par mondial relais donc du coup il faudra me donner hop les coordonnées ultra complètes voilà voilà aujourd'hui on se retrouve pour la continue le relic fest on va commencer à voir des très 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 gros joueurs et notamment j'ai mes notes j'ai mes notes donc on laisse la ronde 8 on va voir mon petit chouchou jules l'estienne jules l'estienne que je connais depuis un moment déjà c'est un très jeune joueur de magic mais vraiment extrêmement respecté dans le milieu il a gagné de nombreux tournois dès qu'il fait un gros tournois quel que soit le tournois quel que soit le nombre de joueurs il fait très régulièrement en top 8 à l'époque il y avait eu Raghavan et Inala il s'était amené avec Asmo Mardica je sais pas quoi là et il a fait top 8 déjà donc impressionnant il a fait top 8 du relic fest l'an dernier top 12 du championnat de france cette année et en plus au championnat de france très rigolo avant le championnat de france il vient me parler il me dit je joue au Will Le Calorus mec le deck il est broken moi je suis un papier deck broken je sais pas ce que ça veut dire il voit dans mes yeux que j'ai pas trop compris il me dit mais attends mais il y a pas de mauvais matchup le deck il peut tout défoncer il est largement au dessus j'ai dit ouais c'est un deck combo mais c'est assez compliqué à jouer je suis pas convaincu avec lui son acolyte Damien Moké pareil il joue le même deck et je crois que Damien à cette époque là donc l'an dernier du coup avait 17 ans aussi donc deux très 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 jeunes joueurs il s'amène avec le même deck un deck ultra compliqué à jouer que beaucoup ont essayé mais ils sont tous dit c'est pas la peine faut un cerveau un cerveau surdéveloppé quand on le voit expliquer son deck je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup qui restent comme ça ils comprennent pas alors franchement il est impressionnant et du coup à ce championnat de france avec Damien Moké tous les deux font top 12 donc franchement je vous dis ils sont vraiment impressionnant et donc là aujourd'hui on le retrouve pour la huitième ronde toujours bien sûr avec Will Le Calorus il affronte Léo Carbonell un excellent joueur je pense qu'il doit être de 2-1-2 et qui joue Airtai donc un deck anti contrôle anti combo mais qui est un petit peu lent est-ce qu'ils vont réussir à faire la partie moi je sais que j'ai joué Airtai on fait beaucoup match nul c'est ça le problème du deck mais voilà après en face il a Jules Estine qui joue très très rapidement même s'il joue un deck combo joue très rapidement donc on espère en tout cas avoir un voilà on va dire autre chose qu'un match nul qui est pas super super agréable à vous montrer sur la chaîne et puis du coup c'est pas ah oui là les micro cravates encore une fois n'ont pas marché donc je suis un petit peu dégoûté du coup c'est moi qui vais commenter la game allez donc du coup on a Léo à droite et on a Jules à gauche deux et moi voilà c'est Jules qui avait fait un mulligan en même temps c'est un deck combo on essaie d'avoir un maximum de cartes de la combo quelques terrains allez une babiole d'Urza il a une carte au hasard de la main adverse ah pas con la babiole de Mishra il l'a fait sur lui comme ça il sait s'il peut fetcher maintenant ou s'il peut fetcher plus tard très très bonne idée encore une fois on voit la la supériorité des joueurs comme Jules par rapport à des joueurs lambda comme moi en tout cas très très bonne idée de sa part du coup en face on a Léo qui pose un land allez Jules fetch du coup fin de tour il avait sûrement une carte qui était intéressante sur le dessus vu qu'il a laissé piocher avec les babioles avant de faire son fetch à nouveau un fetch encore une fois je vous remercie et tous les deux d'avoir joué le jeu avec les points sur le téléphone je sais que vous n'aimez pas trop ça et merci beaucoup du coup il a posé Will alors son adversaire à ma grande surprise a quand même joué à 10 il a mis à 10 et du coup j'ai joué à 2 toujours fin de tour il joue Lauriane révélé ils vont très très vite ah je l'avais dit de toute façon il jouait des contrôles et combos mais ils vont très très vite mais moi qui joue mon rouge je joue plus en tant qu'eux Allez fin de tour Léo casse sur un 10 pour piocher une carte à son tour il pioche sa carte je rappelle que tous ces jetons que j'affiche là ils sont un gagné quand on est membre dans la chaîne très régulièrement je vous fais gagner donc des boosters des jetons et là c'est vrai que ce mois ci c'était quand même tous les jours un gagnant avec le calendrier de l'avant une exterminer sur Will du coup on remet encore un jeton indice pour Léo et deux pour Jules qui d'ailleurs fin de tour on va en casser un du coup je pense que Jules est content on va pouvoir se gaver de cartes fin de tour pareil Léo pioche une carte avec le jeton indice alors peut-être qu'il fait ça parce qu'il n'est pas beaucoup de terrain en main aussi j'ai pas fait gaffe on a du mal à voir les cartes qu'il a en main au montage un château ventres bah vu que Airtai c'est un jeu assez lent ce genre de terrain c'est quand même assez fort oh une excuse de parax alors moi étrangement je l'avais sorti de mon deck Airtai je me rends compte que finalement la marée est vraiment ultra forte mais celui-là n'est pas toujours aussi fort du coup hop en réponse il a pioché une carte avec un indice mais il a 7 cartes en main Jules donc du coup il va pouvoir en exiler que 5 et il va lui filer bien sûr les 5 les plus pourris et bien il est gavé de l'or dans ma et un mage dans ce vif bah en fait le problème de ça c'est que donc du coup tour suivant si vraiment Léo voulait casser l'effet de nexus barax il se met full tap à son tour alors ça encore des terrains il peut très bien avoir pioché entre temps un casse enchante il peut avoir pioché un pas un casse enchante un contre de créatures une autre créature vraiment gênante donc voilà et on se met full tap deux fois l'affilé j'aime pas trop mais bon en même temps je vous dis Léo Carboneil a fini très très bien classé dans ce relique fest donc c'est que c'est quand même une bonne carte quand on sait bien jouer et bien justement la marée par l'axe alors là par contre faut pas que ça passe parce que là il pourrait vraiment le exilé cinq terrains il pourrait pas avoir réponse ouais mais déconcentration il a fait il en fait trois copies pour être certain que ce soit contré c'est une très très bonne chose parce que la marée il faut pas que ça passe franchement c'est beaucoup beaucoup trop fort et là du coup c'est qu'on se rend compte que il faut se mettre full tap au prochain tour s'il veut que son adversaire récupère enfin s'il veut que s'il veut casser la nexus ah il met à blanc de dégager je pense qu'il y aura quelques surprises à jouer votre ami Jules allez entretien il y a le trigger qui va rentrer en pile d'enlever un marqueur et en réponse il va jouer quantique selon Rime et voilà du coup ce qu'il va faire c'est que le adversaire ne pourra pas jouer le sort ce tour-ci et donc notamment il ne pourra pas jouer son général pour empêcher la nexus de partir au cimetière et de faire son effet de trigger donc il note les cartes qui vont du coup forcément revenir dans les mains de Jules vu qu'il n'a pas réussi à casser le trigger de nexus avec Artaï allez un fetch pour Jules il va casser un jeton indice pour piocher il pêche une teinte impact fin de tour il recycle un de ses terrains avec l'avant main il a pioché et suspens qui fait un peu le pareil qu'antique selon Rime il joue les trois je pense avec silence qui empêche l'adversaire pareil de jouer des sorts alors ça c'est un slow land peut-être euh un face land alors fin de tour on a Léo qui va nous jouer quelque chose ah oui une rançon de sauron allez hop quatre cartes il y en a deux qui seront euh révélées donc il y a un terrain il y a un Orkish Bomaster ça je ne sais pas ce que c'est ça j'aime pas ces cartes vous voyez ces cartes sont japonaises son adversaire ne connait pas la carte il est un peu contraint de toute façon il va lui mettre Orkish Bomaster directement dans la main enfin en carte révélée et c'est ce qui va être pris par son adversaire il y a de fortes chances que Léo d'ailleurs le joue toujours fin de tour le maître archi Orch archi Orch pardon et bien voilà hop un maître archi Orch qui va coller une blessure à Jules qui passe à 14 et poser un jeton Orch et Armé parfait Jules toujours pareil on est toujours en fin de tour il va poser son maître archi Orch il va avoir tué bien sûr voilà le maître archi adverse et poser un jeton Orch et Armé il est sympa le tien Jules avec un Orch de style Souvet Willy j'aime bien j'en ai fait un mot ici je le montrerai peut-être plus tard dans la partie mais après c'est vrai que un Orch en général c'est plutôt une bête mais j'aime bien le principe de de jouer comme ça avec les mots c'est de faire un Orch en tant que poisson enfin non pas un mammifère plutôt c'est pas un poisson je crois du coup il va falloir gérer maintenant le maître archi Orch adverse bon après logiquement Léo a quand même pas mal d'anticratures dans son deck il va attaquer avec justement hop le jeton Orch et Armé qui va être bloqué par celui de Jules ce sera une fin de tour en fin de tour Jules lance un pacte souillé qui va exiler les cartes du sud de ses biotech jusqu'à tomber sur une bonne carte une des pièces de la combo ça peut être bridge, ça peut être lotus pétale ramofills, brain freeze et c'est contré avec airtie c'est un peu risqué parce que du coup on se retrouve avec plus que 3 terrains dégagés son adversaire va avoir tous ses terrains disponibles et surtout que c'est pas fini apparemment il va peut être jouer une dîme il faut juste aller chercher une carte de plaine voilà ce sera accepté par Léo hop on va chercher un triom vous avez des volcaniques oula 4 menottes ah d'accord il rejoue Will donc il est sûrement pas assez de pièces de combo oui il regarde la carte du sud de ses biotech parce qu'il a une voie d'ascendance sur le champ de bataille qui lui permet de faire scrye dès qu'il lance un de ses généraux il va créer deux jetons à 10 parce que son adversaire va en créer un aussi fin de tour Léo Fetch passe à 16 il va chercher un sanctuaire mystique pour remettre exterminer sur le dessus il va sacrifier le jeton clou pour piocher mais du coup hop il prend un du maître archer orc et refait un jeton orc et du coup il joue exterminer sur le maître archer et bien c'est bloqué du coup airtai avec Will et le jeton orc et armé on fait du coup deux indices pour Jules un indice pour Léo qui va nous poser d'ailleurs un creeping tarpit le manland 3-2 imbloquable ça peut être utile en fin de game ouais et bien du coup fin du tour de Léo Jules pioche une carte et pioche une seconde carte avec deux jetons indice alors il a beaucoup de terrain Jules mais c'est pas trop grave parce qu'en fait vu que son adversaire joue vraiment contrôle on veut avoir beaucoup beaucoup de terrain là il va transmuter l'embaume des moires pour aller chercher en général demonic tutor ou bridge voilà il est allé chercher le demonic tutor et fin de tour il voulait défausser une carte il demande est-ce que c'est bon et non il va jouer la carcasse torrentielle en réponse et en réponse toujours Jules va jouer décuoté qui fait que du coup en fait ça sera juste une 5-6 certes mais ne pourra pas récupérer une carte du cimetière et il pioche une carte alors non ça c'est au début de la prochaine phase de fin ouais donc on a déjà passé en phase de fin donc on peut pas le sacrifier maintenant mais il faut quand même qu'il défausse il doit défausser un land donc le problème c'est que ouais même si la carcasse n'a pas remonté une carte de cimetière il prend quand même des grosses patates à 5 et il sait qu'il faut bientôt partir en combo sinon il va mourir en fait là au prochain tour il peut déjà prendre 5 et 3-8 avec le creeping tarpit passer à 1 ce qui voudrait dire qu'il ne pouvait plus fetcher donc il va peut-être déjà je pense commencer à se lancer dans la combo alors fin de tour il va sacrifier un artefact donc un clou pour piocher 2 cartes et créer un jeton de trésor ouais donc s'il fait ça je pense que c'est parti il va se lancer en combo oh très très bien une préceptrice éclairée qui permettrait d'aller chercher bridge ou pétale lotus suivant la situation donc il va jouer ton trésor ouais il est armé il est vraiment armé il pioche une carte avec le trésor avec l'indice pardon et ça hop ça casse à décuoté donc il a beaucoup beaucoup de cartes en main il a suspend en main en plus qui permet de faire comme contre-trix comme s'élance empêche son adversaire de jouer à baird il le joue à l'entretien pour pouvoir sûrement faire une préceptrice éclairée ensuite du coup son adversaire relie la carte et oui c'est vraiment très très fort il peut quand même toujours engager ses terrains pour de la mana il pourra plus jouer de contre-sorts ou autre donc forcément ça va être contrer avec changer l'équation donc il contre un sort de deux ou moins alors est-ce qu'il est passé ça j'ai pas fait gaffe il y a encore des contre en main mais il n'a forcément il est ici parce que voilà est-ce qu'on laisse passer ça est-ce qu'il lance ensuite d'autres sortes ah j'ai vu un mage dans ce vif d'ailleurs je crois que c'est ce qu'il va jouer ouais toujours en réponse il va jouer un mage dans ce vif on va voir une très très belle pile parce que je pense qu'en face encore il y a des contres quand ça commence comme ça en général c'est vrai c'est les decks contre au le deck combo ils font pas grand chose pendant quelques tours mais quand ils se lâchent ça y est là ils vident leurs mains et voilà hop donc du coup on va contre-carrer on va jouer avec un contre-sort le match dans ce vif voilà on va faire la pile elle va être grosse la pile à mon avis parce que tout le temps j'ai eu la plus que deux tours tout le temps pour pour gagner ce match ici derrière il peut prendre deux coups de la carcasse il va faire emporter sur changer l'équation heureusement qu'ils ont été clair dans leur geste parce que vu que j'avais pas les micro cravate qui a fait qu'ils n'ont pas fonctionné c'était très difficile pour moi de comprendre ce qui se passait des fois heureusement qu'ils ont une bonne gestuelle et je remercie encore beaucoup pour ça et bien ça va être contrer le dernier sort par un commandement cryptique un deux trois quatre cinq six il y a six sorts dans la pile c'est assez rare mais c'est beau à voir c'est des belles interactions comme on aime quoi qu'il y en a certains qui n'aiment pas les décontres mais c'est aussi l'esprit de magic et le problème c'est que là même s'il s'en fout de laisser passer suspens et de contrer il a le précepteur mais il pourra plus faire autre chose ah peut-être qu'avec la préceptrice éclairée il peut il peut encore faire préceptrice éclairée à son entretien aller chercher pétale lotus le poser faire démonique aller chercher bridge je ne sais pas s'il a assez non il préfère attendre encore il se dit tant pis j'ai raté ce coup-ci j'ai vidé la main adversaire il repioche un contre il pioche éclaircie il a un mur en plus qui va lui permettre de piocher une carte encore il peut pas faire le déluge toxique à 6 parce que d'ailleurs il meurt avec la crimping d'arpit donc il pose juste le mur qui va lui permettre de tenir encore un tour de plus il a plus de terrain que Léo donc pour l'instant il n'est pas trop trop mal mais Léo a toujours quand même un contresort disponible en zone de commandement la carte taille mais bon ça coûte 4 quand même et en plus je crois qu'il a déjà été utilisé il coûte 6 même il semble donc contre carré pour 6 face à un deck qui a quand même beaucoup de cap combo beaucoup de contres c'est pas top top on va dire et du coup il fait un brainstorm à son tour pour aller chercher justement des bonnes solutions soit un anti-bet pour le mur pour vraiment essayer de lui couler 5 de suite soit un contresort et la partie ouais dure déjà depuis pas mal de temps moi je vous dis hein, airtight j'ai joué c'est un deck très très fort j'avais fait un tour, j'avais été invaincu mais pourtant j'avais pas fait top 8 parce que du coup j'avais fait 3 victoires, 3 matchs nus ou un truc comme ça et du coup c'était pas suffisant pour passer top 8 c'est un deck qui est très lent et comme je le maitrisais pas moi je change le deck assez régulièrement c'est très difficile de jouer rapidement ben du coup hop, face de bloc sur le mur voilà, oula petit erreur, il sait très bien qu'il y a encore des contres dans la main de Léo il a voulu poser un terrain, il a montré une déconcentration et du coup l'entretien, il va jouer sa préceptrice déconcentration c'est bien mais là c'est pas aussi bien parce que ça l'oblige en fait à engager beaucoup de terrain 2, 4, 6, 8 il va peut-être le faire payer 8 quand même ouais, je pense que c'est ça, il est en train de calculer je pense qu'il va faire un loss focus pour l'obliger à payer 8 non, il accepte donc du coup il va chercher bridge il la pioche j'ai vu clame toi à remuer tes cartes comme ça ah c'est le moment où j'aime, il faut partir maintenant de toute façon même s'il peut encore tenir un tour il a un fetch sur la table, s'il veut l'utiliser il passera à 8 et derrière il y a 8 points de dégâts qui peuvent partir donc non, je pense qu'il faut vraiment partir maintenant il a tout en main pour partir en combo et en plus il a un contresort mais oui, il calcule s'il va pouvoir payer les mana que va lui demander de payer avec loss focus son adversaire du coup il joue démolique après si démolique est contré c'est pas grave, il a bridge 2, 4, 6, 8 il peut payer 8 encore plus ce trésor mais je pense qu'il va, il va lui demander de payer 8 il a déjà posé un terrain 3, 2, 4, 6, 8, ça il lui demande de payer 8 mana en même temps il lui manque juste pétale lotus oui mais si il joue pétale lotus maintenant enfin s'il paye 8 et qu'après il joue pétale lotus enfin qu'il va chercher pétale lotus il faut pas, il faut pas que ça voilà, il va faire bridge maintenant et même s'il y a un contresort en face, c'est pas grave il a encore éclairci en main et bridge lui permet de rejouer le démonique tutor qui va chercher pétale lotus ah, il y a une force of will il y a une force of will euh... donc ouais, il laisse passer bridge va au cimetière il joue euh... réappropriation de ses villes il va pouvoir, voilà, hop voilà, réappropriation de ses villes il peut renvoyer bridge sur la table si c'est contré avec deux mana, c'est parfait voilà, c'est contré avec deux mana une différence euh... non, 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 il nous faut des mana donc du coup, voilà, il faut contrer il va chercher un plateau il va contrer avec éclairci voilà, il ne pourra plus le rejouer il n'a qu'une... c'était la seule carte qui lui est restée en main et la partie est finie la partie est finie si je suis pas trop mauvais parce qu'il pose... enfin, il va faire du coup revenir un bridge du monde souterrain sur la table il va casser son trésor, jouer démonique, chercher pétale lotus voilà, il pose le bridge, il fait démonique, il va chercher pétale lotus il va faire plusieurs fois le pétale lotus, il va faire plusieurs fois le démonique il va aller chercher rain of fields pour sacrifier mana pour faire encore plusieurs fois démonique tutor aller chercher brain freeze, le faire sur lui-même et le faire sur son adversaire ensuite, voilà, et donc du coup, le tue à la meule et oui, deux cartes qui ont été interdites depuis rain of fields et pétale lotus alors vous allez me dire, ouais, on voit pourquoi oui et non, le deck est ultra difficile à jouer mais pétale lotus, c'est clair que c'était quand même très très fort Elliot Bousseau nous avait fait une petite démonstration qu'il fallait l'inclure dans beaucoup plus de decks qu'on ne le croyait pré-instination du coup pour Jules pendant que son adversaire continue de chercher son terrain tunnel de glace et qu'il fallait faire chier ben là ça joue vite parce que voilà, ils ont déjà plus d'une demi-heure de jeu il ne reste plus que 20 minutes, il faut qu'ils se dépêchent Jules veut gagner 2-0 un mur d'augure et Léo lui, ben il veut gagner au moins la seconde partie pour arracher peut-être un match nul dans 20 minutes, gagner 2 parties avec avec un deck air thai, c'est pas évident je pense changer d'équation il va de suite vouloir aller chercher son petit démonique tutor je suppose ah non, quantique selon Rhyme oh et fin de tour, il y a un clic van de Lyon qui est joué par Léo et comme ça il va vérifier ce qu'il y a en main éclaircie, le puits, deux landes infiltrator, ça c'est une sorte de carte qui permet d'aller chercher le démonique tutor et quantique quantique ça ne coûte qu'un invoque donc je pense que c'est quantique qui va dégager parce que ça lui permet d'obliger l'inversaire à contrer une carte qui ne coûte qu'un et ensuite voilà ça, il met ça dessous et il pioche une carte du coup il note les cartes qu'il a dans la main Jume n'est pas pressé donc il laisse faire ça quand on est pressé parfois on laisse les cartes sur la table moi je crois que je suis ultra fair play je laisse tout le temps même si on a du temps je laisse tout le temps les cartes visibles c'est plus simple et du coup hop, une attaque à 3, on vole il fetch marée parallaxe la partie où il peut aller très très vite voilà, il met ses 3 terrains sous la marée il pioche, il a encore 3 terrains en main donc il peut se permettre de poser un terrain et fin de tour, Léo lui dit, je vais cibler 2 fois ton terrain ce qui fait qu'à l'entretien la vague de parallaxe part au cimetière il contre l'effet qui rend les terrains à son adversaire grâce à air taille en plus il pioche une carte il lui colle 3 avec clic ouais, ben là, Jume a compris qu'il a perdu donc du coup il commence à accélérer il s'est déjà mis les 3 points de clic avant même que le clic n'ait attaqué il fetch ah, c'est cool, c'est cool, il y a une dim en main donc il peut fetcher, il peut aller chercher un plateau avec le plateau il fait une dim, il va chercher 2 cartes de pleine il va jouer son adversaire pendant ce temps là, parce que ouais, il faut aller vite mais là il a vraiment très très peur, de toute façon que il va prendre la sauce, il y aura forcément un anti-créature qui va tomber dans la main adverse du coup il va lui casser son mur, il met 6 par tour en 2 tours, ça va être plié il va chercher donc un rave land et un plateau avec la dine voilà, de manière certaine intuition, je pense qu'il a été à chercher 3 anti-créatures il a dû tuer le mur, je lui met 6 ce tour-ci il aurait jamais pu revenir, il préfère abandonner et se laisser plus de temps pour la dernière partie ce qui est très bien vu de sa part sinon ils auraient fait un match nul, et je pense qu'un match nul à ce niveau de la partie quand on veut vraiment faire top 32 c'était assez délicat donc du coup il a posé Will très rapidement un indice, oui ils vont très très vite dans la dernière partie, ça va être une démonstration de vitesse Will qui attaque, il est au passage 19 il fait le transmute de l'infiltrator pour logiquement aller chercher une démonique voilà, hop, en ce temps là Léo casse son indice pour piocher une carte il pioche la carte de pioche et oui, il se retrouve avec 8 cartes pourquoi il a pioché avec son indice ? peut-être pour avoir des meilleures contres ? ah oui, en même temps il s'en fout il avait ça qui n'avait pas lui servir à grand chose dans le duel donc oui, il est très bien fait de piocher un mur d'augure oh, très fort, en réponse il joue Perseur de coque et du coup ça va lui créer un jeton de trésor parce que le mur d'augure était censé faire piocher une carte alors ça c'est très très fort surtout quand Jules a deux indices sur la table qui vont lui servir à rien tant que Perseur de coque reste sur la table alors le problème c'est qu'il y a quand même un mur il y a un mur et il va falloir le tuer le mur pour pouvoir m'attaquer avec le Perseur de coque c'est une fin de tour avec le tour Léo Fetch il va chercher une mine de base il pose un clic vendillon comme ça il va regarder la même inverse très très bien pour lui donner une bonne information il peut être tenté de faire éclaircir votre ami Jules mais il piochera pas de carte il va créer un jeton de trésor à son adversaire ou il peut poser maître archer en réponse de l'effet déclenché et du coup tuer clic ouais il met l'effet en pile il joue le maître archer pour pouvoir le tuer très très bien oh c'est contre qu'un coup la sort il avait tout prévu Léo ah il y a encore une réponse du coup ben là il va vouloir jouer éclaircir justement il fetch pour jouer éclaircir tant pis il va donner oh il y a une démonstration de tout avoir en main là force of will qui dégage très triste qui était pas ultime ultime dans le format dans le duel là du coup le maître archer orc est contré clic va arriver sur la table il va pouvoir regarder la main de Jules alors ben c'est le démonique je pense qu'il va dégager il sera obligé de défausser l'embaume mémoire au tour prochain pour à nouveau aller chercher son démonique quoi que ce serait presque le déjoxique qu'il faudrait dégager mais non franchement voilà des démoniques ça reste quand même beaucoup trop fort ça coûte que deux et en plus donc du coup il gagne un trésor mais qu'il ne pourra pas piocher avec l'effet de clic c'est juste dommage qu'il a dû se débarrasser de la traîtrise il aurait pu piquer le mur et pouvoir mettre des ah ben non ben voilà quand on va tout pourquoi pourquoi s'embêter c'est une poussée fatale il attaque avec les deux créatures il va bloquer avec Will peut-être le perceur de coq ouais il est tenté sur le déjoxique au prochain tour donc il prend 3 il pose un indice et Jules en pose 2 mais tant que le perceur de coq est là l'indice ne sert à rien alors là au choix soit il fait une déjoxique maintenant mais son adversaire peut lancer de toute façon airtai ou il oblige un adversaire voilà à jouer airtai maintenant enfin ou lui il pousse un peu son adversaire à jouer airtai maintenant sur le transmute d'ailleurs visiblement c'est ce qu'il va faire ouais il va jouer airtai contre carré à capacité et l'objetment il fait piocher Jules mais qui peut pas piocher à cause d'une personne de coq il rajoute encore un jeton de trésor de son côté Léo et là il va faire une grosse phase attaque à 9 Jules passe à 7 c'est moi qui pensais que airtai était en général le mec ultra lent là il a fait une démonstration comme quoi des fois on peut faire une partie ultra rapide Scruté ah ça c'est un aveu de faiblesse qui dit j'ai pas de contre-main si tu me fais un déjoxique maintenant je suis dans la mouise allez déjoxique il va le faire en perdant 2 points de vie il passe à 5 et si c'est pas contré mais voilà c'est fini elle doit être dans l'oc c'est contre carré et verre franchement une partie qui a duré que 5 minutes à la fin impressionnant comme est toujours remercier tous les abonnés et tous les membres de la chaîne et on se retrouve très très vite pour la ronde suivante à bientôt bye bye